Et bonjour, bienvenue sur la chaîne internationale de Didi, on se retrouve pour le tirage des énergies de la pleine lune. Alors c'est la pleine lune de la fin du mois de février, je me rends compte que tu sais c'est comme les gamins, j'ai les mains dégoûtantes. Alors là je sais pas, j'ai dû aller trifouiller dans ma vieille cafetière. Ici c'est marrant parce que ça me renvoie au mamie, au fer, aux choses, tu sais, on me parle de, tu sais, comme la théière, la calotte, tu sais, le fait de laisser au fond l'espèce de magie, le fond du chaudron, les choses qui se bonifient avec le temps, qui se, la magie. Voilà ce qu'on vous dit, il y a quelque chose à comprendre dans les rituels ancestraux, reconnectez-vous à vous-même avec les rituels ancestraux. Il y a peut-être des gens aussi qui font des rituels pour discuter avec les morts, il y a peut-être des gens aussi qui sont en train de se, oh j'ai des frissons. On vous demande de bien vous connecter à la terre parce que j'ai des gens ici qui sont peut-être en train de se battre avec une partie d'eux-mêmes ou avec les autres car ils n'ont pas compris leur mission de vie et qu'on doit se reconnecter à la terre pour s'incarner pleinement, dépasser cette crise. Alors on me dit de vous montrer ça, je n'exacute. Vas-y, tu vois une belle plume. Ici c'est aussi une lance. On peut faire des choses incroyables avec l'écriture et alors on peut tuer avec des mots, tu le sais. Il y a cette écriture à l'ancienne ici. On m'a dit aussi de vous montrer cette plume. Écoute, je vais tout se sortir. Ici c'est des gens aussi qui travaillent avec les énergies ou qui peut-être peuvent réclamer de l'aide à Gabriel. Gabriel qui protège tous les gens qui sont dans la transmission, dans la communication. En plus Mercure est reparti à l'endroit. Donc ici on nous accompagne à laisser passer les messages fluides. Ici on me demande de vous rappeler à tous les signes d'eau. Ici qu'on a de la belle beauté qui est en train de ressortir. Regarde-moi ça. On est en train de vous reconnecter à une énergie là qui vient d'en haut. À une énergie qui est très très pure. Ici que ce soit les cancers, les scorpions, les poissons. On a fini de nager en eau trouble. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Je ne sais pas comment, c'est comme si on me dit on va mettre des petits coups de nageoire au ralenti pour que la terre, le sédiment, ce qui a fait ce que vous êtes devenu, puisse se déposer et que vous y voyez clair en vous. Et ici j'ai l'impression qu'il y a la belle beauté là qui va apparaître. De tout ce qui est nacré. Et puis on me rappelle de vous rappeler aussi comment se... Tu sais les perles. C'est au début un petit grain de sable qui va se faire enrober au fur et à mesure, etc. La magie, la magie. On vous demande de vous reconnecter avec la magie. On me demande aussi... Mais alors je ne vais pas écrire parce qu'ici c'est la représentation d'un tableau que j'ai mis à l'envers. Je ne sais pas pourquoi je tire dessus. Ici c'est un... C'est marrant. C'est un stylo argent. Alors bon, il ne marche pas sur la pierre. Sur quoi je pourrais écrire du coup ? C'est quoi ce papier ? C'est quoi ce papier ? Oh, c'est un très beau papier. Ici vous allez apprendre des secrets. Attends. C'est comme s'il fallait que je le fasse. Mais non. En fait, c'est comme si vous aviez quelque chose à écrire qui est magique. Peut-être pour l'instant ça ne se voit pas. Ou peut-être pour l'instant vous n'êtes pas connecté. J'ai aussi quelque chose de l'ordre de l'alchimie. Parce que là on a la notion d'argent. Argent avec la lune qui se transforme en or. Et ici c'est très rigolo parce que j'ai l'arbre des connaissances. Je ne sais plus d'où ça nous vient. C'est un stylo avec un manche en bois. Je sais que je vais écrire avec là. On a énormément de choses qui tournent autour de l'écriture, autour de la belle beauté, autour de transmuter, faire de la magie, transmettre. Voilà tout ce qu'on a. Je ne vais pas te sortir tout ce que j'ai. J'ai des gens pour lesquels ça va se traduire. Bon, ici ce n'est pas une truelle, c'est un couteau pour faire de la peinture. Donc ici en fait on vous rappelle que les travailleurs de lumière sont des gens qui construisent l'univers. Et ça peut être construire d'une manière. Tu peux construire une maison bien sûr, c'est très important. On parle de bâtisseur. Mais ici tu peux construire aussi d'autres choses. Et ici on vous parle de construire des choses qui ne sont pas forcément, j'allais dire, dans les besoins premiers, tu sais, tout en bas de la pyramide de Maslow. Mais qui vont permettre, ici on est dans une construction de choses plus spirituelles qui vont permettre, on me reparle énormément du chakra sacré qui va bosser. On entre dans une nouvelle ère de création ici et on brise ses chaînes et on va aller concevoir des choses nouvelles d'une manière sacrée, ritualisée. Force rouge, on me dit, il y a des gens qui se reconnectent à fond à leur chakra racine. On va s'ancrer loin, on va s'ancrer plus profond. Et pour moi il y a un réveil parce qu'on me renvoie vers la petite cloche qui ne cloche. Tu vois, il faut vraiment la faire clocher beaucoup. Ok. Pour l'intuition, c'est pas mal. On me parle évidemment de glandes pinéales avec les pommes de pain. De pain, de manger du meilleur pain. Et c'est marrant parce qu'on vous dit que la glande pinéale, je te jure, la glande pinéale, on me parle de ça, on me parle de l'hypothalamus aussi. On me parle de dérégulation des glandes, pour certains même des glandes surrénales. Il y a des rééquilibrages à faire pour que le chi circule bien. Ici, tout ce qui est chi kong, tout ce qui est yoga, tout ce qui est technique, psycho, corporelle, qui vont vous permettre de retravailler votre enracinement. Votre ancrage est absolument nécessaire, fondamental. On vous demande de vous ancrer au niveau des pieds et pour tout ce que vous avez qui vous permet de continuer d'être, d'exister, de respirer, d'être dans la gratitude et d'exprimer votre gratitude. Ici, on vous dit, c'est comme ça que tu verras que, à chaque instant, ce que l'univers te présente est le cadeau. Le présent est un cadeau pour t'emmener de là où tu es, maintenant, tout de suite, avec tes croyances, avec tes trucs et tes machins, vers là où tu dois aller. Ici, on demande à tous ceux qui se coupent de leur corps et de leurs émotions de réintégrer de manière viscérale. C'est marrant parce que je suis, j'ai des gens qui ne sont pas, mesdames, il y a trop de gens qui sont sur la pointe des pieds ou qui sont sur les talons, sur le bout des pieds. On vous demande de poser vos talons par terre, l'ancrage ne se fait pas du bout de l'ongle, les racines poussent dans le talon. Il y a de l'or qui va ressortir de tout ça. On me dit Saïd, avec Saïd. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a des gens aussi qui pourraient mieux comprendre si on leur parle de Dias. Didas Kali. Prenez ce que vous avez à prendre. Et sinon, riez. Et passez à autre chose, attendez votre message. On parle de faire les choses en miniature, de se représenter les choses en miniature avant d'attaquer. On vous dit de commencer à écrire quand vous savez la fin. Il va d'abord falloir rêver les choses jusqu'au bout. Prenez des notes. Si vous êtes guidés, soyez dans la gratitude de tout ce que vous recevez, de tout ce que vous avez reçu. Et j'ai en face de moi un cahier qui craigne, qui s'appelle gratitude juillet 2014. Énorme. Voyez tout ce que vous êtes en train de recevoir et qui va vous permettre de mettre un turbo à votre vie. Mais certains ont peut-être eu besoin de faire une pause pour renaître, aller vers de nouveaux projets et ici, t'inquiète, qui va à fond. On me demande maintenant d'enlever tous les outils, mais vous avez bien compris que c'est fondamental. Ici, pour créer quelque chose de nouveau, il va falloir rêver fort, rêver haut, écrivez, prenez des notes, travaillez avec tous les plans, les minéraux, les végétaux. Donc, vous comprenez la place de l'humain, on défait la braguette, on revient à la base pour comprendre qui nous sommes, ce que nous sommes venus apporter. Et ici, tu as la réponse, nous sommes venus apporter la dimension sentimentale. Nous sommes, ben le chénon manquant, et nous n'avons rien compris. Ah oui ! Waouh ! Restons à notre place. Ne prenons pas la place du Père, restons à notre place. Les sentiments sont des guides. Nous avons à rester connectés aux autres mondes, aux autres univers. Nous sommes le plexus. C'est marrant parce qu'en fait, si tu veux, le muscle de l'homme, c'est la confiance en soi. Je ne sais pas comment te dire, parce qu'après on a l'énergie du cœur. C'est comme en fait, si le challenge d'avoir, entre guillemets, inventé l'humanité ou un autre type de création ou de créateur. C'est ça, c'est le gag des dieux, c'était ça, c'était de nous faire, entre guillemets, tourner en bourrique. Tu sais, c'est comme si à un moment donné, il s'était bourré la gueule et qu'il s'était dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire comme jeu de rôle, comme jeu drôle. Et qu'en fait, de ce moment de biture incroyable, les agapes, on me dit, est née cette humanité. Et qu'en fait, si tu veux, ils ne pensaient pas que le jeu allait durer aussi longtemps. Et que nous n'avions pas nous reconnecter à notre divinité, aux autres règnes. Ils ne pensaient pas qu'on allait être aussi cons, excuse-moi. Et en fait, si tu veux, ils avaient pris les paris. C'était sûr, est-ce que c'est l'égoïsme qui va l'emporter ? Comment ça se passe si... Tu vois, si on se fait cirer les pompes, tout, Narcisse et tout, ils se sont dit, vas-y, allez, vas-y, on remet tout en jeu. Et on le fait vivre par eux et on leur donne des capacités, mais on met tous les trésors à l'intérieur. Homme, home, maison, en soi. Toutes les réponses, tous les trésors sont à l'intérieur. Tout ce que tu cherches à l'extérieur est à l'intérieur. Oh ! J'ai mal au troisième oeil. C'est nous qui nous bloquons par le mental. Ça gratte, hein, sous les pieds en ce moment, ça gratte fort, hein. Ici, la prise de conscience, wow, qui arrive pour cette pleine lune, elle est totale. Elle nous réunit. Nous allons comprendre que nous sommes tous, 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 très très sœurs, mais au-delà de entre-humains, c'est-à-dire minéral, tout, 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 tout. Alors, on me demande de vous montrer mon... mais je n'ai pas envie de le montrer. Je n'ai pas envie de le montrer. Vous imaginez simplement une figure à huit côtés. C'est votre diamant. Ah, ça fait... Ils m'ont dit, c'est bien d'avoir écouté ton mec intérieur. Représentez-vous votre figure à huit côtés, votre octogone. Prenez conscience de votre diamant, c'est l'infini, c'est vous, c'est toutes vos facettes. On parle de l'huit, de l'infini. Vous pouvez dessiner aussi l'huit dans tous les sens, ça vous aidera. Il y a quelque chose à comprendre dans ce dessin. Tout se rejoint, tout revient, et c'est au milieu qu'est la clé, en fait. C'est l'union, le trait d'union. En fait, avec la confiance en nous... Oh purée, il est 4h44 à mon réveil qui n'est pas réveillé. Oh là 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 là... C'est de... j'ai laissé le réveil se dérégler. Ici, certains d'entre nous sont déjà en train de comprendre que les règles qui sont imposées... Ici, c'est même les règles qui sont imposées, c'est-à-dire des règles que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo n'ont même pas encore à l'esprit. Que vous ne faites qu'obéir à des règles, et à des règles, et alors que vous n'avez pas compris que c'est vous qui fixez les règles. Et en fait, c'est comme si on te dit, voilà, tu vas avoir tel âge, et puis à partir de 40 ans, tes yeux vont faire comme ça et tout, et puis on t'apprend que tu vas devenir miro, etc., etc. Ici, on vous dit tout cela est faux. Et d'ailleurs, tu vois des personnes qui ont 80 balais et qui continuent de faire des prouesses. Et on me demande de vous renvoyer la référence de Bernard Minier, que je n'ai pas encore lue, et j'avais acheté une... d'histoire. Donc pour ceux qui l'ont déjà lue, c'est génial, et puis ceux qui ne l'ont pas lue, vous pouvez le lire, le relire. Ici, j'ai des gens qui vont devenir des écrivains célèbres. Et on vous demande pour certains de relire la pensée, le succès par la pensée constructive. Napoleon Hill. Je crois qu'il l'a écrit avec quelqu'un d'autre. Voilà. Ce que je reçois aussi, c'est que certains ont planté des graines en février, certains ont commencé à prendre conscience du refoulement des sentiments. On vous parle aussi de ressentiment et on vous parle aussi de ressentir. C'est comme si l'être humain met le trait d'union entre le ciel et la terre. Nous sommes plexus, c'est quand nous avons dépassé, quand nous sommes... Quand nous avons dépassé nos dualités, nous comprenons notre puissance et c'est nous qui amenons cette fameuse... En fait, une fois que nous sommes accomplis, de notre accomplissement de l'humanité, s'ouvre le chakra de l'amour, la puissance de l'amour, le chakra du cœur. Et c'est à partir de là que nous allons voir avec ces yeux dont parlait Saint-Exupéry et que nous allons nous rendre compte que c'est le regard que nous posons sur le monde qui le transforme et qu'il vous appartient de regarder d'ores et déjà, d'ores et déjà. l'extérieur avec ce regard sans jugement et avec cette... Comment dirais-je ? Cette joie, cette bénédiction de voir la perfection derrière cette imperfection, de voir cette intelligence, cette reliance. Nous sommes tous, tous, tous unis. C'est comme si la désunion est un mythe. Soyez prêts à être heureux. Soyez prêts à faire de la magie avec votre cœur. Il y a un truc avec l'arbre à l'envers, là, comprendre que les racines sont l'arbre et que les branches, c'est les racines. Et s'il y a quelque chose qui va se passer au printemps, je pense que c'est une illumination générale. parce qu'on aura su se reconnecter avec son centre, dépasser les difficultés, connecter avec une dimension spirituelle, dire non à ce à quoi il va falloir dire non et que c'est ça qui va nous protéger, qui va nous permettre de faire les bons choix. On vous dit, vous n'avez plus besoin de cartes. Soyez des hommes, des femmes, sages, transformez-vous. Et là ici, vous êtes des dieux, évidemment. Nous sommes des dieux. Prenons conscience de ça. Soyons dans la lumière de ce qui a été caché pendant longtemps. Cessons de faire des allers-retours. Reposons-nous pour nous nourrir de la lumière du soleil. S'il y a vraiment quelque chose, on nous envoie un trésor dans cette lumière en ce moment. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour dedans. On me demande de tirer une seule carte de l'oracle, le coup de cœur, de vous pardonner. Ici, j'ai des gens qui se sont laissés prendre au jeu. J-E. Mais ce n'est pas grave. C'était le jeu. J-E-U. La fin arrive. C'est marrant parce que ça y est, je sais pourquoi j'ai trouvé cette chaise aux ordures. Parce qu'il y a un clou qui dépasse. Je me le prends dans la tête. Ici, c'est ça. Arrêtez de vous mettre au pilori. On a joué un jeu. On s'est tous fait attraper. Pas grave. On nous parle d'art et d'histoire et de Sicile. C'était le jeu. C'était le jeu. Il y avait du karmique. On avait des choses à résoudre avec des gens, avec des machins. On a choisi le... C'est comme si nous avions écrit nos dialogues à l'avance. Ici, tu sais ce que ça me fait penser ? Ça me fait penser au... au canular. Tu sais, aux gens qui appellent. Et puis, c'est complètement débile. les... C'est ça. Ici, on peut avoir l'impression de s'être fait une, de s'être fait avoir. Il y a besoin de neuf mois pour rallumer la lumière, j'ai envie de te dire, à tous les étages. Neuf mois pour prendre conscience, pour avoir une espèce de victoire sur... Oh là là, il y a cette... Puis, tu sais, c'est comme dans les surprises-surprises. Il y a des gens qui ne vont pas être contents, qui vont dire, oh non mais non ! Oh non mais... Puis, tu as des gens qui vont rire et on va voir comment les gens sont vraiment... Et ici, avec le papillon, sous un mois, il y a quelque chose qui se déclare avec cette rose en or là. Je vais relire... Vous relire la plume. On vous demande d'être léger, de revenir à votre légèreté. C'était un jeu. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous demander de reconnecter avec votre enfant intérieur. Nanananananananananana... Que vous êtes protégé ou que votre relation l'est. Les rêves et l'inconscient et l'écriture. Prenez la plume. Écrivons notre histoire. Écrivons la façon dont chacun nous avons vécu, ce que nous avons vécu. Et c'est ça, la belle beauté. Tu sais, ça me rappelle quand j'étais dans une grande entreprise et que je me suis rendu compte, purée, c'est pas un monde, c'est chacun a la perception d'un monde différent et c'est ça, la belle beauté. Écoute, on me demande de vous remontrer la métisse. Attends, je vais la chercher. On vous parle du cœur de l'humanité. Nous avons joué à ce jeu. Nous représentons chacun une facette, un éclat, parce que nous sommes orientés d'une certaine façon pour renvoyer ou pas la lumière. Tout était nécessaire, les gentils, les méchants, les trucs, tout, 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 tout. C'est pour ça que le jugement, c'était le danger. Le détachement était la clé pour comprendre. Nous avons joué à un jeu. C'est genre, si on réécrivait notre histoire et nous nous sommes prises au jeu. Nous avons mis nos sentiments de côté alors que nous étions là pour faire le lien entre la confiance en nous et l'énergie du cœur. Et je crois que vous le demandez. L'énergie du cœur. Donc ici, on vous rappelle que c'est vous qui écrivez votre histoire. On vous rappelle que c'est essentiel de connecter à votre imaginaire, à votre enfant intérieur, à votre créateur intérieur. Que vous êtes protégé, que votre relation l'est. Et là, avec le sexe et le papillon, pas papillon, mamamion, on a dépassé ces énergies de guérison. On vous parle d'un nouveau départ, d'une métamorphose, d'une situation, d'un changement radical et positif. Ici, on va, j'ai envie de te dire définitivement, vers la lumière. Juste derrière, il y a une porte qui s'ouvre et c'est la porte de l'amour. Et là, on vous dit que c'est dans un an. Dans un an, ça va être, tu vas vivre l'amour avec encore, bref, c'est le portail de l'amour. Il y a de la lumière, il y a de tout. La belle beauté. J'ai des frissons partout ici. On est arrivé au bout du jeu. Il y a des gens qui vont avoir conscience. En fait, il y a des gens qui ne veulent pas finir. Il y a des gens qui ont vécu des choses extraordinaires dans cette, comment dirais-je, simplicité. On voulait voir, en fait, si tu veux, le délire, c'était, on voulait voir comment la force de Mars et la force de Vénus pouvait se remettre en harmonie. Comment, en fait, c'était le pari, parce que ça n'a jamais été divisé, l'intuition de la force et de l'action. Nous sommes le trait d'union entre le ciel et la terre. Et ce trait d'union, c'est l'amour, c'est l'ouverture du cœur. c'est comment on peut dépasser tous les conflits. Quelle posture devons-nous prendre ? Et c'est celle du non-jugement, du détachement, etc. De toujours poser ce regard d'amour pour dépasser tous les conflits. C'était ça, le jeu. Évidemment, on a un peu foiré. Mais, et jamais trop tard pour le reconnaître. et on vous dit c'est pas grave si vous avez l'impression qu'avec le comportement que vous avez eu, vous avez la sensation d'avoir perdu. Ne soyez pas dans l'ego, nous sommes tous un. Nous sommes une unité et nous nous sommes entre guillemets explosés, éclatés pour vivre cette expérience. Si on n'a pas tous gagné, c'est OK. C'est comme si dans ce jeu, il fallait des gagnants et des perdants. Soyez heureux d'avoir été gagnant, d'avoir été perdant, d'avoir été faux cul. Vous avez joué votre rôle. L'univers vous aime. Je nous aime. Merci d'avoir participé. Je vous embrasse tous. Merci.